et salut les carbonoubes et salut les carbofans et bienvenue dans la série design et conception série où depuis le bav on va designer nos vaisseaux alors aujourd'hui on se rend dans le bav pour produire un vaisseau un peu particulier qui est un vaisseau de secours multi rôle puisqu'on va essayer dans le cadre du programme pégase d'aller chercher deux carbonautes en détresse un est situé en orbite autour de la mune et l'autre est en orbite autour de minmus donc on va designer un vaisseau capable d'emporter trois passagers un passager ingénieur qui va être à bord depuis le début et ensuite les deux autres places seront réservées à nos deux carbonautes en détresse et comme on fait une place pour un ingénieur et bien il va nous falloir également une sonde alors pour faire ça j'ai regardé au niveau de delta v il nous faut un engin capable de faire à peu près 6500 delta v donc c'est déjà une grosse machine vu qu'on va lancer une cabine trois places donc en roco max et ses 6500 delta v on va les obtenir en faisant deux étages de lancement et un étage de déplacement donc on fait aujourd'hui une fusée à trois étages de mémoire je crois que c'est la première qu'on fait pour le programme pégase donc voilà c'est une c'est une innovation allons chercher si j'arrive à mettre la main dessus je sais jamais où elles sont placées voilà les baies la baie utilitaire pour placer notre sonde donc pour l'instant on a toujours pas développé des sons de meilleur type que le que l'hexa celle qui tient prograde et rétrograde et ça nous en dit qu'après un petit peu pendant les manoeuvres mais bon on a vu qu'on savait faire quand même alors évidemment je mets associé à ça la pièce scriptable pour le lancement et je rajoute un petit peu de batterie en plus de celle qui est déjà présente dans l'air dans la capsule voilà ça c'est notre pièce habituelle donc ici on voit qu'on a déjà du monergol un petit peu on a surtout 150 de batterie et on vient d'en rajouter je sais plus on vient d'en rajouter une centaine de 200 donc je pense qu'en batterie on est bon on va évidemment penser aux antennes alors on va placer notre antenne de communication directe ici une seule ça suffira voilà l'autre antenne on le mettra sur le réservoir un peu plus bas on va aller chercher une roue de manoeuvre de grande taille évidemment un bouclier parce qu'il faut ramener tout ce petit monde sur carbine voilà le bouclier on va lui donner à peu près 200 d'hablateurs je pense que c'est suffisant faire les 7 de toute façon l'atterrissage et puisqu'on parle d'atterrissage évidemment on va aller chercher les parachutes alors on va mettre deux parachutes de freinage on va les placer là et on va prendre trois parachutes d'atterrissage qu'on va placer comme ça voilà c'est pas mal donc ici en terme de pression on va dire je sais plus combien on fait 0 2 je crois 25 voilà altitude d'ouverture 1500 mètres ok et pour les trois on a vu qu'il fallait mettre beaucoup de pression si on veut les ouvoir s'ouvrir après les parachutes de freinage et 750 mètres voilà on va tester ça alors ensuite au dessus il nous faut de quoi accrocher nos épaves ça suffira voilà et son petit frère au dessus pour pouvoir être manipulé par l'ingénieur et l'accrocher sur le vaisseau en détresse ensuite on prend un découpleur en td12 alors qu'on inverse et on va placer sur tout ça une petite coiffe aéro qu'on éjectera une fois dans l'espace voilà et évidemment important c'est de faire l'éjection du découpleur avec la coiffe de manière à ce qu'il ne reste plus que le chopotron voilà donc ça c'est pas mal on va mettre tout ça ensemble ok en terme de d'habitation évidemment tout le monde s'est jeté dedans je ne veux que calme elle en place zéro et là dessus on va ajouter une pince visseuse pour qu'il puisse travailler voilà alors il va nous manquer trois panneaux solaire un 6 voilà on va en mettre 3 on va en mettre 4 on va essayer de gagner un peu de poids l'engin va être assez lourd comme ça voilà et donc là nous avons la partie charge utile donc est ce tiré c'est un rescuer alors comme il est multi rôle on va l'appeler kirbin min mus mun kmm et c'est le 0 1 voilà sauvegarder très bien donc maintenant nous avons trois étages à faire alors ce qu'on va finalement envoyer dans l'espace je pense que il faut pas hésiter on va déjà mettre un découpleur td25 ok je disais il faut pas hésiter à emmener du carburant là parce que je sens que les les manoeuvres inter inter lune ça va être quelque chose on va prendre un peu de un peu de marge comme on sera dans l'espace on est toujours yves voilà ça c'est notre étage de travail et on va remettre un découpleur voilà donc ça ça nous fait en delta v dans le vide déjà à 3125 donc maintenant on va faire deux étages un étage intermédiaire qu'on va mettre un peu à l'intuit et là c'est un skipper voilà donc lui il nous emmène déjà à 4.6 niveau poussée il sera déjà à très haute altitude un 61 pas mal c'est pas mal c'est pas mal alors découplage et là on fait les tâches finales c'est à dire le premier donc comme d'habitude on n'hésite pas un gros réservoir un autre skipper je dézoome un peu ça fait quand même un bon engin voilà et là évidemment alors là on est déjà 6250 on y est quasiment la seule chose c'est que j'aimerais bien qu'il soit avec lui voilà la seule chose c'est qu'évidemment là on a une poussée rpp qui décolle pas bien entendu ça on a l'habitude donc on va chercher le réservoir flt 800 puis là on va pas mégoter on va en mettre 6 voir déjà ce que ça donne avec les petits moteurs débrouillard et là on a rpp de 1.6 donc en termes de rpp on est bon au niveau poussée 6700 c'est royal c'est royal donc là on a un engin largement capable de faire ce qu'on veut on va rajouter les petites coiffes aéros que j'aime beaucoup celle ci voilà on va les aligner ok on a dit qu'on est à 6692 peut-être un peu beaucoup on peut peut-être gagner un petit peu sur le deuxième étage si on met un petit peu moins de carburant 6497 c'est parfait ou les 6005 on va pas chipoter alors eh ben c'est une fusée vite conçue ça très bien alors je vais pivoter celui-là pour le mettre en opposition alors on veut bien voilà ça on reconnaîtra le deuxième étage du premier ils sont décalés évidemment le premier étage lui il est dans les tons orange et gris bien bon eh ben impeccable on va faire le bon réglage ah oui alors attention là parce qu'il est en train de me raconter n'importe quoi où sont les 6 ? les 6 sont là donc là ça vient ici et ça ça monte là voilà bah c'est même un peu mieux 6511 donc là j'ai bien ça j'ai bien le deuxième ouais bon ben très bien et alors au niveau de la mer on a une poussée de 1,66 ce qui est beaucoup alors eh ben on va détarrer euh on va détarrer les moteurs j'hésite à n'en mettre que 4 du coup mais du coup il faudrait rajouter du carburant on peut essayer si on en met que 4 des comme ça déjà en terme de poussée au décollage 1,43 bon on a vu que ça c'était souvent satisfaisant par contre évidemment là on a perdu un petit peu donc si là-haut je remets le dans le deuxième étage je remets le le gros bidon 6550 et je sais pas pourquoi ce staging saute en permanence c'est assez agaçant ah et 1,37 c'est pas terrible par contre alors si je remets ça ça suffira là on a dit qu'on était à 6004 pour 1,65 donc on va peut-être en remettre ici du carburant et si on fait ça 6596 1,52 ben voilà voilà ça c'est un un pas vilain compromis on a économisé un peu des moteurs parce que mine de rien ça fait des sous et c'est le premier étage qu'on charge en carburant alors il faut juste s'assurer que le premier étage va bien se détacher avant qu'on soit avec un un apport à 80 km mais ça on va faire les réglages qui vont bien pour ça donc ah oui non 1,31 ah là là bon il faut il y a pas il faut 6 moteurs allez on met 6 moteurs la fusée est plus chère mais il n'y a pas trop le choix hop voilà et là on a au décollage une poussée 1,66 et 6511 Delta V on ne va pas demander de moins alors 1,66 donc on dit ça c'est beaucoup trop on va détarrer le skipper dans les 80 même 75 75 75 1,52 et ceux-là si on les met à 95 on descend à 47 92,5 1,44 on va essayer ça ok alors ensuite on va quand même mettre un lien un lien rigide et un été auto la pièce la plus grande voilà c'est juste pour s'assurer que ça ne vibre pas trop au cas où bon bon alors on va faire un petit point on va déjà rajouter les 3 3 j'ai dit j'en veux 3 voilà bel engin bel engin bel engin évidemment le staging alors on continue à nous embêter bon là on est bon 6511 on peut sauvegarder alors je disais on va faire un petit point qu'est-ce qu'on n'a pas mis on n'a pas réglé dans l'équipement ah il manque une antenne bon on va la placer activer le panneau solaire l'antenne ici on va la mettre avec les autres antennes ah puis il y a les RCS qui manque alors 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 comment on s'approche de nos cibles si on n'a pas les RCS on va mettre ici l'antenne voilà et puis donc du RCS alors du RCS partons du principe qu'on aura à peu près vidé ça 2, 3, 4 qu'est-ce que ça nous donne à peu près vers là voilà et si on remet le carburant ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal donc ça c'est bon donc nous avons notre premier étage deuxième étage qui va faire la liaison vers l'espace et et si le programme est conçu comme je l'ai voulu s'il fonctionne comme je l'ai voulu il devrait s'éjecter même s'il reste un petit peu de carburant au moment de la satellisation pour s'assurer qu'il retombe donc on consommera un tout petit peu de carburant ici pour finaliser ce sera de quelques Delta V on en a 3072 donc si on est au-dessus de 3050 ce sera bon ok bon ici évidemment c'est un petit peu fragile donc on peut peut-être redire on va essayer de redire un peu la liaison ici lien rigide était auto je saurais pas dire pourquoi ça met plus les petites flèches là c'était sympa quand il y avait les petites flèches euh pas la racine bon désactiver pour celui-là et alors celui-ci lien rigide vers la racine racine c'est ça donc là normalement on est bon donc du RCS c'est bon de l'énergie on en a on a mis des réserves j'ai pas refait l'équipement avec l'antenne activer l'antenne voilà ensuite au niveau carbonote on a bien que calme L il a sa pince donc ça c'est ok les parachutes sont réglés les moteurs sont en place le staging est bon qu'est-ce que j'ai oublié je sais pas on va repasser vite fait euh non ça c'est ok de l'éclairage toujours bon jusqu'à présent on arrive à s'en tirer sans l'éclairage donc euh on va continuer comme ça on se pose pas donc pas de soucis parachute c'est fait ici on a pas besoin de faire des choses dans l'espace les antennes c'est fait l'énergie c'est vu ça c'est vu et réglé les pieds y'a pas besoin l'aéro c'est fait aussi ça va pas bouger ça non ok euh les coiffes y'a pas besoin les découpleurs y sont mis en place ça ça c'est pareil j'en ai pas besoin j'ai mis la roue de manoeuvre les moteurs c'est fait bon eh ben parfois ah y'a le RCS combien on a de poussées là pour l'instant ? dans le vide on a 6444 tiens pourquoi on a plus euh 65 encore des choses qui ont bougé là je vois pas ah si j'ai rajouté les RCS c'est assez lourd à ce point là c'est étonnant bon alors du coup finalement on le met ce gros bidon voilà on est euh là on est bon là hein 6624 mais bon à la limite je préfère avoir un peu plus de un peu plus de marge de toute façon l'excès de carburant il s'éjectera hein donc euh bon voilà ça ça n'ira pas euh ça n'ira pas dans l'espace enfin ça ne se satellisera pas donc là du coup on est revenu à un 38 si on met 95 un 41 elle est vendue ouais ouais je disais ça manque un petit peu de RCS donc on va peut-être euh peut-être en rajouter dans la coiffe enfin dans la baie utilitaire elle est déjà bien remplie oui ce serait dommage de tomber en en rade euh ça contient ça 20 20 mais c'est tout petit ou alors je mets un 120 dessus carrément carrément boum et là en termes de delta et on est revenu à 4000 bon ah assez contrariant tout ça évidemment et là un 40 donc ça ça reste bon on a de la marge mais ça fait beaucoup quand même 120 il y en a combien là-dedans on a dit il y en a déjà 30 ceux-là ils vont prendre de leur place ils vont pas tenir dans le voilà bon et si j'emmène pas tout peut-être la solution voilà on va touser comme ça si j'en mets 90 bah voilà hein on va pas demander plus c'est très bien delta V de 6500 on a quand même 90 plus nos 30 ici de de monergol donc on peut largement agir du coup j'ai dû changer le centre de gravité évidemment on va vérifier ça on va vérifier ça ouais un petit peu on va aller remonter pas trop quand même parce que le monergol aussi on va le consommer voilà d'ailleurs c'est le moment de dire qu'on veut consommer d'abord celui du haut voilà voilà et aussi d'ailleurs ok alors là je pense que on est pas mal pour tenter des essais voilà l'engin rescuer RKMM01 on va se regarder on revient là-dessus on est à 1,40 bah partons sur 1,40 même si c'est pas beaucoup allez on fait un premier essai tiens pourquoi il s'affiche lui euh bah il s'affiche il s'affiche pas même toi c'est bizarre ça je l'ai pas en bon allez KOS RUNGO alors RUNGO 2 puisque justement cet étage là on veut le voir disparaître donc RUNGO 2 voilà premier essai de notre fusée à 3 étages c'est parti il y a une persistance curieuse là il y a une persistance curieuse là il y a une persistance curieuse là c'est pas grave c'est pas grave alors à 3500 mètres on va être légèrement en dessous des 70 à peine bon ça c'est plutôt bien on lance de nuit je suis désolé j'ai oublié de faire avancer jusqu'à la journée suivante qu'est-ce que ça donne à 10000 mètres avant de vos 45 degrés largement on peut diminuer la poussée un peu on peut diminuer la poussée un peu L'ISP max c'est 320, on est déjà à 319, ça, ça se passe plus que bien. Voilà, 320, donc le deuxième étage, est à l'efficacité maximale, c'est parfait. Donc lui, il nous envoie jusqu'à 80 km, après il s'éteint, on a une phase balistique. 61, 72, 73, bientôt la peau, 9, 80, extinction du deuxième étage, c'est tout à fait normal. Pour l'instant ça se passe très bien, il y a la partie ici qu'il faudra découpler quand on atteindra l'espace. Ah, on a le lever du soleil, joli. Ça éclaire la fusée. On aurait été tombé sous 80 000, donc il s'était rallumé ponctuellement. Allez, 68, 69, 70, on découple ici. Voilà. Et on va laisser le programme finaliser l'orbite. Donc 850, 950, donc il restera à peu près 100 delta-vé de carburant là, ici. qui sera, qui va s'éjecter quand même, de manière à retomber. Et le petit bout de delta-vé manquant, c'est le troisième étage qui le fera pour, en théorie, en consommant le moins possible. Là on a 2995 en delta-vé. On l'avait un peu plus, mais c'est à cause du RCS que j'ai rajouté. Donc, je ne sais pas. Ce n'est pas très grave, je pense. Voilà. Sur les 75 mètres par seconde restantes, c'est le Jean-Yves qui prend le relais pour satelliser. Et donc, tous ces étages-là vont retomber. Voilà. Ok, nous sommes en orbite. Donc ça, c'est un succès. Premier succès. On sort bien nos panneaux solaires, donc tout va bien. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à effacer ça, là. Alors. Là, j'ai un bug sur ce truc. C'est dommage. Bug d'affichage. Ah, le voilà. Il s'était effacé. Bon. Ce n'est pas grave. Là, c'est corrigé. Alors. Ce qu'on doit vérifier, c'est s'il fait une AV, est-ce qu'il a bien sa clé à bord ? Ça, c'est important. Oui, il l'a. Très bien. Donc, on est OK. On pourra donc découpler ce Chopotron. Aller l'accrocher sur la cible quand on s'en sera approché. Et ensuite, on fera un amarrage. Donc ça, c'est impeccable. Ensuite, eh bien, c'est à peu près tout. On peut tester les RCS pour voir si on n'a pas de surprises. Ça va aussi l'un peu, mais il y a encore beaucoup de carburant, là. Donc, ce n'est pas étonnant. Voilà. Le fait d'avoir mis une petite priorité ici, je fais un petit cours au passage, ça veut dire qu'il va d'abord consommer ce carburant-là avant d'aller chercher celui-là qui est en priorité zéro. Voilà. J'ai fait la même chose sur le RCS ici. Je l'ai mis en priorité 1. Comme ça, ce sera ces RCS-là qui sont consommés avant ce de la cabine. permet de garder les masses centrées autour de la roue de manœuvre. Bon. Je pense que c'est OK. Alors, on va se mettre en rétrograde. On va freiner et puis on va découpler. Alors, avant, on va d'abord freiner. Donc, freinons. Histoire de faire tomber le vaisseau. Là, je pense qu'on est sous les 65. Oui. Pas encore tout à fait à 45. Oui, on va y aller jusqu'à 45. OK. Ensuite, on va se mettre en position pour faire un découplage. qui ne risque pas de nous faire percuter. Et ensuite, on se met évidemment en rétrograde. Et puis, quand on approchera les 70, on repliera tout ça. sur le volumine. On range le petit matériel et on va rentrer dans l'atmosphère. Et voilà, on est dans l'atmosphère. On accélère un peu le temps. Le but, c'est de voir si les parachutes fonctionnent bien. En théorie, j'aurais pu découpler là aussi. Parce que c'est quelque chose qui sera plus là. Et normalement, il y a beaucoup moins de RCS. Donc si les parachutes arrêtent tout ça, le poids des deux petits Kerbal est largement inférieur à ce qu'il y a dans le RCS, je pense. Donc les parachutes, s'ils sont capables de ça, on est tranquille pour la rentrée. Voilà, ça commence à frotter. J'active quand même les parachutes parce qu'on va perdre le signal de la sonde. Et si on ne le récupère pas à la fin, les parachutes s'ouvriront pas. Ce serait un peu dommage. Alors, je surveille un peu la Blatter. Bon, il en reste 80. Plutôt bien. Alors, est-ce qu'on tombe dans l'eau ou est-ce qu'on tombe... Non, on tombe sur la terre. Il faut quand même tenir compte de ça. Voilà. Non, nos petits parachutes de freinage s'activent sans problème. On leur a demandé 1500 mètres. Ah, finalement, on va tomber dans l'eau. Ah, les parachutes s'ouvrent encore un tout petit peu trop tôt. Bon, donc ça veut dire qu'il faut l'en demander. Il faut les régler à 2000 mètres les parachutes de freinage. Plutôt que 1500 mètres. Alors, quelques grands parachutes s'ouvrent. Aucun souci. 5 mètres par seconde. Bon, c'est très bien. C'est très bien. L'engin est validé. Donc, relancer le vol. Revenir au BAV. On a dit que les parachutes peuvent s'activer un peu plus tard. Et par contre, ici, il faut qu'ils s'ouvrent à 2000 mètres. Voilà. Et ceux-là, ils s'ouvrent sans problème. 750 mètres. C'est peut-être même un peu haut. On pourrait faire 500. Voilà. Alors, sinon, au niveau poussée, on a vu que c'était très bien. Au niveau carburant, on est ce qu'il faut. Bon, j'ai pas d'autres... J'ai pas repéré d'autres erreurs. Donc, et ben voilà. On va valider le concept de cette fusée. Et on souhaite bonne chance au programme Pegasus pour aller récupérer les deux carbonautes. L'un en orbite sur la mine, l'autre en orbite sur Minmus. Avec cet engin. Je sens que ça va pas être une mince affaire au niveau du calcul des deux manœuvres. Mais bon. On va s'y employer. Voilà. Donc, d'ici là, je vous dis bonne suite. Portez-vous bien. Et à très bientôt pour la suite du programme. Je vais remettre l'écran design des conceptions. Comme d'habitude. Pour faire apparaître les petits logos. Abonnez-vous. Et les logos de la playlist. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.